L'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse congolaise, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issu des six cours, madame et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce rendez-vous de chaque lundi, mardi et samedi sur les antennes de Congo Boss Télévisions. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous allons parler de l'entrepreneuriat, bien entendu, à l'ère du numérique. Comment supprendre-t-elle sera la thématique d'aujourd'hui ? Avec qui nous allons échanger ? Je reçois sur ce plateau un entrepreneur qui va nous éclairer, qui va éclairer différentes lanternes qui sévient dans ces secteurs. Sans plus tarder, vous allez les découvrir. Monsieur Isaac, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Je vais très bien et je suis très honoreux ce matin d'être ici sur votre plateau. Je constate l'excellence de ce plateau et je vous remercie de l'opportunité. Alors, vous avez dit tantôt que vous êtes aussi président de Jeunes. Vous soutenez le Jeunes à avoir une telle initiative, vous-même à échanger autour de l'entrepreneuriat, un engouement qui sévit dans la jeunesse. Qu'est-ce que, quelles sont vos impressions par rapport à cela ? Bon, en fait, au niveau de la jeunesse, je l'ai dit déjà que les Congolais de nature sont intelligents. Ok. Les jeunes Congolais, ce sont des jeunes qui développent du jour au jour la capacité de s'adapter par rapport à la situation et aux réalités qu'elles rencontrent. Ok. Ben, au niveau de la jeunesse, moi je félicite les jeunes. On n'est pas seulement des... On ne se limite pas seulement dans la motivation et le coaching comme les font beaucoup, mais on est aussi acteurs de développement. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons mettre le point en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais plus particulièrement l'entrepreneuriat numérique. D'abord, à quoi on voit l'entrepreneuriat et on peut même l'associer à quoi on voit l'entrepreneuriat numérique ? Bon, déjà du fait que l'entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Entreprendre, ça veut dire commencer quelque chose. Ok. Dans les billes de gagner. Donc, lorsque vous commencez une affaire avec l'intérêt de gagner quelque chose, voilà, de générer des revenus, des ressources, c'est déjà entreprendre, quel qu'en soit le domaine. Mais les numériques, les numériques, déjà nous passons sur TNT, n'est-ce pas ? Il y a numérique dedans. Donc, tout ce qui est numérique, c'est tout ce qui est lié de près ou de loin à l'informatique et à la cybernétique. Ok. Donc, c'est-à-dire quoi ? Nous avons une représentation physique et une représentation numérique. Quelque chose qui est numérique, c'est virtuel. C'est réel, mais virtuel. Ok. Donc, entreprendre, mais d'une manière virtuelle. Virtuelle. Ok. Donc, la présence physique ne joue pas vraiment son rôle prépondérante. À quel moment on peut parler de l'entrepreneuriat numérique ? Lorsque vous, déjà, je dis que le numérique, c'est tout ce qui a trait à la cybernétique et à l'informatique. Quand on prend l'informatique, on voit l'ordinateur. Déjà, quand vous avez des actifs avec vous qui vont dans l'essence des données virtuelles, vous êtes déjà dans les numériques. Par exemple, entre autres, posséder une machine, un ordinateur, c'est déjà... Vous êtes déjà dans les numériques. Avoir des appareils photos, avoir des caméras, vous êtes déjà dans les numériques. Il y a d'ailleurs un budget... Donc, on peut dire que tout le monde, à ses jours, a un ordinateur. La plupart des jeunes ont des ordinateurs. C'est pour autant qu'on doit dire qu'ils sont des entrepreneurs numériques ? Non. Ok. Posséder un ordinateur, ok. Mais commencer à gagner de l'argent avec cet ordinateur-là, c'est là qu'intervient l'entrepreneuriat numérique. Parce qu'il y a des gens, vous avez votre machine pour les bureaux, pour vos tâches, tout ça. Mais quand vous vous décidez, ok, je vais commencer une affaire avec cet ordinateur ici, c'est de là que vous devenez entrepreneur dans ce secteur-là numérique. Alors, qui on peut considérer concrètement comme entrepreneur numérique ? C'est lui qui s'élance d'ailleurs ici. C'est-à-dire, avec cette intelligence qui est en plein essor sur le plan mondial, on n'est pas forcément obligé d'avoir des bureaux où... On peut travailler à distance avec son ordinateur portable. Là où vous êtes d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs numériques ont commencé avec des ordinateurs dans un restaurant. Ils ont commencé à lancer des affaires. Peut-être une page. Et il y a peut-être des... C'est qu'on fait... Des chaînes YouTube. Tels que ça. Des chaînes YouTube, des gens qui font le marketing digital. Et tous, ce sont des entrepreneurs numériques parce qu'ils ont créé une affaire autour des... Des outils internet, si on peut le dire aussi. Des outils informatiques. Parce que l'internet aussi. L'internet, c'est un réseau interconnecté. Vous pouvez faire... Vous pouvez être entrepreneur numérique sans utiliser l'internet. Je vous prends l'exemple des gens qui font les shootings ici. Des appareils photo-shooting. Ces gens-là sont forcément obligés d'être connectés à l'internet. Non. Ils ont l'appareil photo. Ils font des... Ce sont des entrepreneurs dans les secteurs numériques. Donc, l'entrepreneuriat numérique ne peut ou ne pas recourir à l'outil internet. À l'internet, oui. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est une nécessité. Ce n'est pas obligatoire. Mais la majeure partie des formes de business qu'on peut lancer dans l'entrepreneuriat numérique, il y a quand même une majorité qui se penche. Qui font recours à l'internet. À l'internet. Déjà que c'est... L'internet prend le contrôle de tout si on doit les dire. Déjà, cet aspect. Parce que quand vous lancez votre entreprise, vous avez besoin du marketing. Vous avez besoin que les gens, vos potentiels clients sachent... Une quelconque visibilité. Voilà. Et la visibilité, c'est au travers des réseaux sociaux. Au travers des réseaux sociaux. Parce que votre business n'est pas physique. Votre business est virtuel. C'est lui qui va acheter votre produit, tu ne le connais pas. Il est où ? Il est dans quel monde ? Mais vous avez besoin de... Des ressources. D'internet pour viabiliser cela. Alors, à ce jour, est-ce qu'on peut considérer les patrons de médias en ligne comme des entrepreneurs numériques ? Exactement. Exactement. Mais, d'ailleurs, ce sont des entreprises qui font beaucoup d'argent à l'ère actuelle. Que cette forme archaïque de développer des business. Quand vous avez un média en ligne... Mais, madame, je vous dis que dès qu'il y a une stratégie de communication, une stratégie de marketing efficace derrière... Il y a une assise. Mais, vous êtes plus que celui qui a des magasins en ville. Je vous parle, par exemple, d'Amazon. Amazon, c'est une plateforme e-commerce. Amazon vend des articles en ligne. Amazon, c'est plus tard qu'il va mettre des surquelles salles dans des pays. Mais, Amazon, il faut qu'il y ait son business en ligne. Je vous parlais de Facebook. Facebook, on croyait que c'est juste une plateforme de chat et tout. Mais, Facebook, comment est-ce que Marc Zougaberg est devenu milliardaire ? C'est à cause de cette intelligence-là de gagner l'argent derrière Mediali. C'est quoi la différence entre un entrepreneur tout court et un entrepreneur numérique ? Un entrepreneur... D'abord, tout entrepreneur numérique est compris dans cet ensemble-là. Il est entrepreneur, premièrement. Premièrement. OK. Normalement, il est... La différence, c'est qu'on a des secteurs. Vous savez, il y a une forme d'entrepreneuriat aussi en plein sort. On les appelle des éco-preneurs. Des éco-preneurs, ce sont des entrepreneurs qui évoluent dans les secteurs de l'écologie. Les gens qui créent des entreprises, qui transforment les déchets, tout ça. En réalité, si vous êtes dans le domaine de l'environnement, vous êtes éco-preneur. C'est tout simplement des entrepreneurs, mais spécialisés dans quelque chose de particulier. L'économie, comme vous venez de les citer, et même les entrepreneurs numériques. Exactement. Alors, à ce jour, c'est quoi l'avantage ? C'est quoi l'avantage d'être entrepreneur numérique ? Parce qu'on ne va pas dire que vous les faites tellement parce que vous êtes amoureux du numérique, par exemple. Ça serait carrément du mensonge. C'est quoi l'avantage qui fait qu'à ce jour, nous constatons qu'il y a plus d'entrepreneurs numériques ? D'abord, quand on commence une affaire, le premier avantage, c'est de gagner de l'argent. Donc, le rendement est top. Oui, voilà. Donc, tellement que le champ est libre en termes de marché, vous avez plus beaucoup de clients et ça vous fait rentrer de l'argent. Deuxième chose, c'est que je trouve un peu ce qui traîne ici en ADCC, c'est le développement de ce secteur-là. Vous avez, ici, quand on parle de l'entrepreneur numérique, vous serez d'accord avec moi que la plupart des entrepreneurs numériques à ce temps ici, ce sont des gens qui font tout ça, vous voyez ? C'est l'entrepreneuriat, mais ça ne développe pas en soi la technologie d'un pays. L'avantage, c'est quoi ? L'avantage pour les entrepreneurs. Ou pour les entrepreneurs numériques, ou même cette particularité-là. Parce que vous venez de dire tantôt que ça ne développe pas, ça n'aide pas, ça n'accompagne pas le développement d'un pays. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui accompagne exactement le développement d'un pays ? Ou comment ça s'est fait ? Ça dépend de la grandeur de l'affaire que vous lancez. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un ordinateur. Vous mettez cet ordinateur-là au service de la musique ou tout. Pour vous, peut-être que ça vous donne de la stabilité. Mais ces services-là n'ont pas beaucoup de taux d'inventaire sur le développement de la technologie d'un pays. Parce que les pays développés sur le plan numérique maintenant, ce n'est pas seulement le gouvernement qui a engagé des actions directes. Non, ce sont des entrepreneurs qui ont manifesté des ambitions, par exemple, de lancer un programme spatial, par exemple. Une entreprise qui dit, ok, moi, j'ai assez de ressources pour lancer un programme spatial où nous allons mettre le satellite dans 10 ans ou 20 ans. L'État accompagne cette ambition-là. Et si, aujourd'hui, ces États-là ont des satellites dans l'orbite, c'est parce que l'idée est venue des entrepreneurs. Ok. Alors, Madame, Messieurs, je signale que nous sommes en train de mettre le point sur l'entrepreneuriat numérique. L'entrepreneuriat numérique, où l'on constate cet engouement-là, aujourd'hui, il y a plusieurs entrepreneurs numériques. Donc, nous allons statuer sur les avantages et les inconvénients et comment s'y prendre concrètement. Alors, Messieurs Isaac, voyez-vous l'entrepreneuriat numérique évoluer ici en RDC ? Ça évolue à part de tortille. Ok. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui accompagne l'émergence d'une société numérique. Ok. Vous savez, je pèse mes mots. Notre, d'après ma conception, notre État sur le plan numérique n'a pas d'ambition. Donc, le contexte congolais est désavantageux carrément. Déjà, vous serez d'accord avec moi que le ministère des recherches scientifiques, c'est un ministère négligé. Vous serez encore d'accord avec moi que le ministère du numérique, c'est un ministère qu'on a créé récemment ici et à la tête, c'est un avocat. N'est-ce pas ? Quand vous me convoquez ici en tant qu'expert dans le domaine, les réflexions que j'ai faites, c'est sur base des réalités que je rencontre dans mon domaine. Au quotidien. Donc, en réalité, j'aurais plus d'idées à fournir que celui qui est dans un autre domaine. Donc, en fait... Si je peux vous paraphraser, ce qui fait que la RDC ou même le contexte congolais ne puissent pas mieux s'adapter à l'entrepreneuriat numérique, c'est parce qu'il y a de profins dans la matière qui sont à la tête de ces institutions. On n'a pas d'ambition. Premièrement, sur le plan numérique, le corona n'a pas d'ambition. On ne sait pas qu'est-ce qu'on prépare dans 5 ans, dans 10 ans, sur le plan numérique pour la RDC. On n'en a pas. Donc, on vit comme ça. Les jeunes qui se lancent eux-mêmes dans ce domaine trouvent beaucoup de difficultés par rapport à l'accompagnement. Donc, on ne sait premièrement, d'abord, on ne sait pas identifier les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat numérique. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas vu un accompagnement de ces jeunes-là qui sont dans le secteur numérique. On fait autre chose. Donc, il n'y a pas d'accompagnement. Ces jeunes-là, ils se débrisent. C'est pour ça que, faute de cet accompagnement-là, ça évolue à pas d'étenture. En votre qualité d'expert en numérique, par exemple, comment les pays devraient s'y prendre ? Normalement, nous devons avoir un agenda numérique, un plan numérique. Nous savons que, ok, d'accord, vous savez, peut-être aujourd'hui, vous, vous pouvez être nommé ministre du numérique ou de la scientifique. En fait, vous, en tant que candidat, vous avez vos ambitions, vos ambitions en tant que la personne qu'on a nommée. Mais les pays, normalement, doivent avoir des ambitions dans chaque secteur. Un plan numérique. Pas pour un individu du numérique. Non, pas pour un individu. Vous, vous pouvez quitter. Mais, la prochaine personne qui remplacera. Voilà, on lui dirait, messieurs ou madames, voilà, il y a un plan qui était en exécution par votre prédécesseur. Voilà. Qui s'est arrêté là et vous devrez continuer jusqu'à là. Jusqu'à telle année, puisque en 2000, peut-être, 26, la RDC doit avoir... Les satellites dans l'orbite où la RDC doit avoir un data center. Vous, vous, vous connaissez un data center. C'est quoi exactement ? Un data center, c'est, c'est en fait, une banque de données. Parce qu'il faudrait parler avec des termes que les téléspectateurs vont vous comprendre facilement. Les jargons numériques, là, c'est quand vous êtes entre vous ici à la télé, soyez un peu plus explicite. C'est noté. Un data center, en fait, c'est une banque de données pour tout un pays. Donc, aujourd'hui, nos services d'intelligence ici, l'ANER, DGEM et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on n'a pas ça. Je ne sais pas s'il existe un projet pareil. Mais moi, à mon entendement, je sais qu'on n'a pas un data center. Donc, on ne sait, la République ne sait pas stocker les données. Tous nos services ici qui fonctionnent, ils fonctionnent peut-être avec leur propre intelligence, avec leur propre expérience. Mais sur le plan numérique, sur le plan de la technologie, ils ne sont pas appuyés. Et s'il en existait, mais c'est juste en coulisses, parce qu'on risque de l'exposer et que les gens puissent avoir accès à cela. Madame, vous voulez nous faire quoi que, prenons l'ANER et plus que le FBI et plus que la CIA ? Nous connaissons qu'aux États-Unis, la NSA a un data center. C'est un service d'intelligence. Donc, en fait, vous pouvez connaître que non, nous avons un data center, mais tu ne connais pas les accès. Il y a une manière de sécuriser. On n'en a pas. C'est-à-dire que, comme je le disais ici, sur le plan numérique, la RDC n'a pas d'ambition. On ne sait pas encadrer ces secteurs-là, parce qu'on n'a pas d'ambition. On ne sait pas, en réalité, qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'en réalité nous pouvons faire ou il n'y a pas de gens habilités à les faire ? Oui, mais vous, je vous avais dit ici que le corollaire par nature est intelligent. Madame, j'ai rencontré des jeunes dans mon parcours qui ont un talent, des jeunes qui détiennent des projets sur le plan numérique pour ce pays. Mais qui sont dans l'ombre. Mais ce projet pourrit dans des tiroirs, donc personne n'élit ça. On est dans autre chose. Il y a sur le plan numérique... Aujourd'hui, j'ai compatri avec les gens de l'Est et je soutiens l'armée qui est en train de combattre. Mais vous savez ici que, par rapport aux enjeux de l'air, la technologie devient une arme de dissuasion pour le combat. Mais oui, on le voit. Donc, vous avez des appareils sophistiqués qui vous font des analyses, des opérations militaires efficaces et concrètes comme ça, qui vous aident à diriger des actions sur le plan militaire. Et aujourd'hui, s'il y a une bataille entre la Russie et les autres pays par rapport aux armes nucléaires et tout, par rapport aux inventions de la technologie, c'est des domaines militaires. Alors, nous, tout simplement, on se fragilise parce que ces domaines-là, on ne peut pas s'en passer. Il faut que, moi, je suggère, je sais que cette émission est très... C'est dans les pistes de solutions, nous y arriverons. Nous y arriverons dans les pistes de solutions, vous pourrez proposer des solutions parce que ActuBusiness ne passe ces mots-là pour exposer le problème, mais aussi avoir des solutions parce que c'est une émission à caractère pédagogique. Exactement. Alors, voyez-vous, l'entrepreneuriat numérique peut présenter des limites ou même de risques. Parce qu'on ne va pas dire qu'il y a ces mots des avantages, surtout quand on utilise les numériques et à l'aide de l'ordinateur, on peut pirater, il peut y avoir des virus et tant d'autres choses. Oui, en fait, il y a beaucoup de risques. Premièrement, les risques qu'on est en train de combattre dans la RDC. D'ailleurs, c'est une solution pour le monde. Un pays solution. Voilà, c'est pas par la pollution. Trop d'appareils électroniques ou d'appareils informatiques, ça émet des signals qui affectent la santé des plusieurs. Vous verrez dans des villes les plus initialisées où il y a trop, 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 trop d'appareils, vous verrez même que la santé ou la lutte, la lutte pour la sauvergarde de l'environnement est très active dans ces endroits. Parce que tout apparaît émet des signals, émet des signaux, je veux dire. Donc, par ces signaux, ça peut nuire à, comment, aux gens qui sont... A la santé, on voit, on constate, on enregistre des cas de cancer. Oui. La réclusion, c'est des cas de cancer. Exactement. C'est en fait l'exagération de ces choses. Mais bon, je vous dis que les maladies causées par la technologie finissent toujours par la technologie. Ils ont créé, par exemple, si vous avez des cancers, il y a des algorithmes aujourd'hui qui détectent la formation des cancers dix ans avant. Donc, on vous prélève les sangs, on sait que, madame, dans dix ans, vous pourrez développer des cancers, tout ça. On peut déjà traiter. Ça, c'est les premiers risques. Les risques au niveau de la santé. Les risques au niveau de la santé. Mais l'autre risque, c'est-à-dire que la technologie est en train de prendre en otage la société. On a oublié certaines choses qui étaient des usées de couture. Par exemple, j'ai vu dans une famille où papa est assis comme ça en face de maman. Les enfants sont dans le salon. Tout le monde est collé à son téléphone. Il n'y a aucun dialogue. Il n'y a rien. Tout le monde est scotché. Vous constaterez même qu'il y a une personne qui monte à bord d'un véhicule, à bord d'un bus. Et du coup, elle est même de saluer les gens qui sont à bord directement. Il s'est mis et sort son téléphone, commencez à manipuler. Voilà. En fait, ce sont des choses qui sont en train d'empêcher aussi la cohésion entre les humains. Parce que c'est très important. Une sorte d'esclavagisme. Bon, pas esclavagisme, mais une sorte de dépendance. Une dépendance. En fait, cette dépendance, d'ailleurs, selon les experts dans ce domaine, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui vise, on a ce qu'on appelle en langage technique la singularité. La singularité, c'est un monde où cohabitent les robots et les hommes. Donc, aujourd'hui, vous êtes journaliste, mais demain, on peut vous remplacer par un robot qui fait très bien ce que vous... C'est d'ailleurs dangereux parce que vous constaterez que les organisations favorisent cela en profit des hommes. Donc, l'homme n'a plus vraiment sa place en faveur de ces robots-là qui peuvent réaliser toutes les tâches possibles ou même ce que l'homme pouvait faire, jadis. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que certains métiers sont en train de disparaître. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a aujourd'hui des véhicules autonomes. Des véhicules qui n'ont pas besoin d'un chauffeur pour être connu. C'est-à-dire que les chauffeurs, à un certain moment... Ils n'auront plus leur place. Ils n'auront plus leur place. D'ailleurs... Si et c'est moi, si l'on n'est pas pris dedans. Si l'on n'est pas pris dedans. Donc, c'est-à-dire que nous devons, nous, en tant qu'humains, ça devient maintenant une guerre entre les robots... Et les humains. ...et les humains. Les robots fabriqués par les humains. Oui, mais ce sont des robots dotés d'intelligence artificielle. Des capacités de comprendre. Je vous dis... Mais qui, en début de tout, c'est là qu'ils sont toujours limités. Oui. Ils sont limités puisque leur intelligence a été développée par des hommes. D'accord. Alors, donc, en termes de danger, c'est au niveau de la santé, c'est au niveau de la singularité. Et quoi encore ? Bon, donc, je disais que la singularité impacte directement les relations entre les hommes. Puisque vous verrez comment... Les comportements... Quelqu'un qui est humide sur le plan naturel, il ne parle pas aux gens, tout ça. Mais dans les réseaux sociaux, quand vous entrez dans des pages qu'il est abonné, vous verrez que c'est une autre personne. Et c'est là que ça devient très dangereux parce que ça développe une certaine hypocrisie entre les hommes. Et pour le développement d'un pays ? Pour le développement d'un pays, je pense que... Il existait-il de dangers liés à l'entrepreneuriat numérique ? Oui, bon, les dangers qui constituent aussi un avantage. Parce qu'aujourd'hui, quand un pays se met, par exemple, à développer des armes très sophistiquées qui peuvent tuer beaucoup de gens en un clair d'œil, nous, nous sommes... Je suis un chrétien où on ne peut pas tuer... On ne peut pas tuer comme ça les gens, puisque vous possédez une arme de bichotation. Mais la technologie a beaucoup plus d'avantages qu'à des... Désavantages. Alors, l'émission touche à sa femme, M. Isaac. Que doit-on concrètement retenir ? Et même s'il faudrait apporter de pistes, de solutions, de propositions pour pallier à cette situation, outre le fait que le profane en la matière se sont accaparés du numérique ou de post-numérique, qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous avez à proposer au gouvernement, la caméra est juste là devant vous ? Donc, en fait, en tant que citoyen congolais, j'évolue dans ce domaine. Je pense que c'est plus de 12 ans. Ça peut être entre 15 ans et 14 ans. En fait, sur le plan numérique, je propose qu'on fasse un colloque, c'est-à-dire un atelier où nous allons statuer sur les ambitions de la RDC sur le plan numérique. Parce que, suivant cet agenda national numérique, c'est comme ça que j'appelle, un agenda national numérique, ça va aller dans tous les sens et dans tous les domaines. Donc, cet agenda-là, nous nous disons, ça sera un agenda consensuel où toutes les parties prenantes vont se mettre d'accord. Voilà, la RDC, dans telle année ou dans tel mois, peu importe les changements des candidats, des présidents, des ministres, nous devons exécuter ces plans parce que nous ne pouvons pas avancer comme ça. Un grand pays comme le nôtre, on ne sait pas où nous partons avec ce monde qui est dans une concurrence et une intelligence qui est en plein essor. Donc, c'est sur base de cet atelier-là que ça va se dégager des solutions entre les data centers que je vous ai dit et comment subventionner des start-up et des entreprises qui émergent dans les... Aux jeunes qui vous suivent, un encouragement, un message, comment s'y prendre ? Parce que c'était ça même, la grande question. À un jeune qui vous suit à la maison, il dit « Ah ok, je vais être comme M. Isaac Bola. » J'aimerais entreprendre de façon numérique, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ayez l'esprit de la recherche. Développez en vous des ambitions d'atteindre les plus hauts sommets. Puisque ces jeunes d'ailleurs d'autres pays qui se sont démarqués de cette situation ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes. Et internet, avec internet aujourd'hui, malheureusement, je disais ici que l'internet chez nous, ici, c'est un luxe. On parle encore des mégas dans un monde où il y a la fibre optique. Donc, c'est vraiment... ça frisse. Mais bon, je dirais... C'est écœurant. C'est tout simplement écœurant. Je dirais à certains qui sont en même tenace d'avancer comme ça. De tenir le coup. Et à un certain moment, les changements interviendront. Merci, M. Isaac Bola d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. C'en est fini pour cette émission, madame et messieurs. Nous venons là d'être éclairés en ce qui concerne l'entrepreneuriat numérique ici en RDC. C'était là la thématique du jour. Comment se prendre alors ? Il y a un jeune à la maison qui aimerait entreprendre. Tu es jeune. Tu veux entreprendre dans les secteurs du numérique. Eh bien, on te conseille tout simplement de faire de recherche. Active-toi à faire de recherche. Car qui dit entrepreneuriat numérique, voie recherche. Chaque jour, la technologie évolue. Chaque jour, la technologie avance. Et chaque jour, il y a de nouvelles innovations. Et pour le gouvernement congolais, il y a un appel qui vient d'être lancé. Une demande en ce qui concerne un colloque où l'on pourrait statuer sur les ambitions de la RDC en termes numériques. Merci à l'équipe technique de Congo Boss Télévisions pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Bye.